Orcus Focus présente Initiatives Nature Bagnon A l'EPAD de la fondation Cognac-Jet, le jardin a un rôle fondamental dans la vie des résidents. Le parc c'est un vecteur essentiel du bien-être, de création de bien-être pour les résidents. Ici en fait, le parc est présent et il a un effet thérapeutique qui est certainement indirect. On n'a pas l'impression d'être en ville. On a l'impression d'avoir des espaces très larges et très lumineux. Et ça c'est important pour les vieux que nous sommes parce que c'est ce qui fait que c'est gai. Déjà, le résident arrive ici, c'est son dernier lieu de vie, il faut en être conscient. Le parc est un espace de vie réelle. C'est un espace aussi qui permet de donner une certaine liberté ou un sentiment de liberté, sachant que le résident peut éprouver un sentiment d'enfermement. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la propension des résidents à aller dans le jardin. Il y en a beaucoup qui accompagnaient, et vous en avez l'exemple à l'instant même, qui accompagnaient, peuvent très bien se promener dans le parc. Le parc peut participer, si on prend un point de vue strictement thérapeutique, le parc participe à une prise de repères. Il marque les saisons. Donc il y a un décours temporel qui peut s'effectuer, qui est très très intéressant. Moi, j'indique toujours qu'il y a certaines espèces de fleurs qui viennent de sortir. On a aussi le stimulus olfactif, bien évidemment. Et ça, c'est fabuleux. Au fil des saisons, les odeurs changent littéralement. Et c'est encore un élément de confort et de satisfaction qui peut participer au bien-être du résident. Donc avec accompagnement, le parc est un endroit sensationnel pour la qualité de vie des résidents. Alors ici, en plus, on a plusieurs étendues d'aube. Donc ça participe à la prolifération de la nature, de la faune et de la flore, les deux allant de pair. On a des poules et des pans qu'on a rajoutés ici, qu'on a introduits. Néanmoins, il y a plein d'autres animaux qui viennent parce que le parc est présent. C'est vraiment un nouvel espace et un nouveau type de relation. Donc ça participe aussi au relationnel entre le résident et le membre du personnel. Ça, c'est assez important. Alors des animatrices, il y en a une qui est un peu spécialisée dans ces promenades. Les autres le font aussi. Les assistantes de soins le font parfois. Mais ça ne suffit pas. D'où l'idée de M. Alonso de faire appel à une association de bénévoles qui nous fournirait des bénévoles capables d'accompagner des résidents. C'est bon. C'est bon.